Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Donc toujours avec l'apprentissage de langage C, nous allons faire l'exercice numéro 9 de la série d'exercices 4. Donc la série d'exercices 4 qui traite des structures de contrôle, les instructions de base en quelque sorte. Donc ici dans l'exercice numéro 9, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment faire la recherche du minimum et du maximum ainsi que leur nombre d'occurrences dans une série de notes. Donc on va voir comment saisir une liste de valeurs et faire ces deux recherches là, la recherche du minimum et du maximum. Bien sûr c'est des valeurs numériques entières ou bien réelles. Donc on va lire l'énoncé de l'exercice. Donc dans l'exercice, je m'excuse, alors, donc l'exercice numéro 9, il vous demande d'écrire un programme C qui recherche la plus grande ainsi que la plus petite note à partir d'une liste de notes. Donc les notes c'est le nombre réel entre 0 et 20. Et il vous donne aussi le nombre de fois que les deux notes maximales et minimales ont été attribués. C'est-à-dire le nombre d'occurrences de la note minimale et le nombre de fois de répétition de la note maximale. Donc ça s'appelle le nombre d'occurrences. Donc bien sûr dans cet exercice, nous n'allons pas utiliser les tableaux pour sauvegarder les notes puisque c'est le cours suivant. Donc on n'a pas encore fait le cours du tableau. Donc on utilise une autre technique. On arrête la saisie des notes si l'utilisateur donne la valeur moins 1. Dès qu'un utilisateur saisit la note moins 1, on arrête la saisie des notes. Donc le fait de dire qu'on arrête la saisie des notes, ça veut dire que la saisie des notes, elle est répétée. Donc c'est une boucle, d'accord ? L'utilisateur doit donner au moins 3 notes. Ça c'est une condition, on doit saisir au moins 3 notes. Alors on donne ici un petit scénario d'exécution, un exemple d'exécution. Donnez la note numéro 1, donc 15. Donnez la note numéro 2, 7 et demi, etc. Dès qu'utilisateur introduit la note moins 1, on arrête ce processus. Donc ce processus il est à l'intérieur d'une boucle, donc on l'arrête. On va afficher maintenant des statistiques. Donc il va faire un petit rappel, le programme. Il va dire à l'utilisateur qu'il a saisi des notes, le nombre de notes ici. La note maximale qu'il a saisie, c'est 15, elle a été attribuée 3 fois. Et la note minimale, c'est 3,5, elle a été attribuée 2 fois. Donc vous pouvez vérifier normalement ici dans cette liste s'il n'y a pas d'erreur. Alors ici, en analysant le problème et en analysant le scénario d'exécution, on va comprendre quelles sont les variables qu'on doit utiliser pour résoudre le problème. Alors, les variables que nous allons utiliser, il y a la variable note, qui sera saisie plusieurs fois, donc elle sera saisie à l'intérieur d'une boucle. Il y aura le nombre de fois que la note a été répitée. Et il y aura aussi la note maximale, le nombre de fois que la note maximale a été attribuée, 1 b max, la note minimale et le nombre de fois que la note minimale a été attribuée. C'est le nombre d'occurrence de la note minimale. Donc bien sûr, initialement, lorsque je saisis 5, 15, 15, au début, il doit être au même temps le minimum et au même temps le maximum. Donc voilà. Donc dans le processus de test avec le minimum et le maximum, il faut s'assurer que le 15, il est inférieur au minimum, au même temps supérieur au maximum. Donc la technique, c'est quoi ? La technique, elle est très simple. Puisque toutes les valeurs sont entre 0 et 20, il suffit d'initialiser le maximum à une valeur plus petite, c'est moins 1, par exemple, ou bien moins 2. Et le minimum a une valeur plus grande. On peut prendre par exemple 21, 22, etc. L'essentiel, le minimum, le maximum est inférieur à 0 et le minimum est supérieur à 20. Donc cette initialisation permet d'avoir la première note inférieure au minimum et supérieure au maximum. Uniquement pour la première note. Par contre, les autres notes, ça va être le plus normalement du monde. Donc pour voir l'exécution, le déroulement du programme, on va schématiser ce forme d'un organigramme, le programme qu'on veut réaliser. Donc la première chose, il faut initialiser les variables, le nombre de notes à 0, maximum en moins 1, on a dit pourquoi. Un bimax, c'est 0, minimum c'est moins 1 et un bimine, c'est 0. On lit la note. On va voir si la note est égale à moins 1. Si la note est égale à moins 1, dans ce cas-là, on va voir est-ce que le nombre de notes est inférieur à 3. Si c'est le cas, si c'est inférieur à 3, donc on doit refaire la saisie de notes. Pourquoi ? Puisqu'on a dit dans l'énoncé de l'exercice, on aura au moins 3 notes. Donc ici, c'est très important de tester. Si le nombre de notes est supérieur ou égal à 3, on va quitter le programme, mais on va laisser cette branche après. On va revenir à tout à l'heure. On va continuer ici pour notes égale à moins 1. Si la note est différente de moins 1, on va voir est-ce que la note est valide. Si la note n'est pas valide, supérieure à 20 ou bien inférieure à 0, on va refaire la saisie de notes. Donc elle n'est pas valide. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? On a une note valide, ça veut dire qu'on a une note supplémentaire. Si un B note reçoit un B note plus 1, on incrémente le nombre de notes saisies. Après, on va tester avec le minimum. Si la note est inférieure au minimum, on a un nouveau minimum qu'on a trouvé. On corrige le minimum. Donc le minimum précédent n'est pas correct. min reçoit note, et un B min reçoit 1. Et on refait la saisie de notes. Voilà. Sinon, note reçoit, sinon on va voir est-ce que note est égal à mine. Donc si on est égal à mine, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé un nouvel minimum, mais on a trouvé le même minimum une autre fois. Ça veut dire qu'on va incrémitter le nombre de minimums. Un B min reçoit un B min plus 1. Et on refait la boucle. Donc si c'est pas inférieur et n'est pas égal, on va refaire la même chose avec le maximum. Si c'est supérieur au maximum, note supérieure au maximum, donc on a trouvé un nouveau maximum. Donc note reçoit, max reçoit note, pardon, et un B max reçoit 1. C'est le premier max qu'on trouve. Sinon, si c'est égal au maximum, ça veut dire qu'on trouve un maximum une autre fois, on incrémente le nombre de maximums. Et on refait la saisie de note toujours. Toutes ces branches, c'est refaire la boucle. Sinon, ça veut dire que la note n'est pas inférieure au minimum, elle n'est pas supérieure au maximum. C'est une note normale. On l'affiche uniquement et on refait. Voilà. Donc une fois que la note égale à moins 1 et le nombre de notes supérieur ou égale à 3, qu'est-ce qu'on va faire ? On va afficher les résultats. Il y a plusieurs façons pour implémenter le programme. On peut utiliser l'implémentation en utilisant les briques et les continues. Donc on va voir comment on peut l'utiliser avec des tests IF-ELSE. Donc on va voir ici dans l'implémentation. Donc on va passer à MyC pour faire l'implémentation. On déclare une variable. Donc MBNOTE, MAX, MBMAX, MIN, MBMIN, ainsi que NOTE. Donc la note, elle est FLOUT. Donc entre 0 et 20 avec la virgule. Donc la note maximale aussi, elle est FLOUT. Et la note minimale, elle est FLOUT. Donc c'est des notes. Maintenant, MBNOTE, c'est le nombre de notes. MBMIN et MBMAX. C'est le nombre d'occurrence de MIN et du MAX. Donc voilà, je viens ici dans la partie entrée. Donc ici, la partie entrée et traitement, ça sera dans la même section. Pourquoi ? Puisque la saisie, elle est à l'intérieur de la boucle. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, on va initialiser. Donc on initialise MBNOTE à 0. Donc il n'y a aucune note au début. On initialise MBMIN à 0. Il n'y a aucun minimum attribué. La même chose, MBMAX à 0. Aucun MAX attribué. Par la suite, MAX, on a dit, on initialise le MAX à une valeur de telle sorte que n'importe quelle valeur entre 0 et 20 est supérieure au MAX. Donc on va donner par exemple moins 1. Et l'inverse, on initialise le MIN de telle sorte que n'importe quelle valeur entre 0 et 20 soit inférieure au MIN. On va faire 21. Donc voilà. Donc ici, c'est la partie initialisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la boucle de saisie de note. Donc on peut faire DOY. Donc si vous remarquez ici, on entre directement pour faire la saisie. On peut utiliser DOY. Donc on va répéter tant que la note est différente de moins 1. OK ? Ou bien... Donc on va répéter tant que... Voilà. Ou 1 B note supérieur à 3. Alors, c'est AND. Alors, ici, quand est-ce qu'on va quitter ? On quitte tant que... On boucle tant que... On quitte, c'est 1 note égale à moins 1 et 1 B note supérieur ou égal à 3. Donc c'est O inférieur à 3. Voilà. Donc il faut penser à l'inverse. Donc quand est-ce qu'on quitte la boucle ? On quitte la boucle lorsque la note égale à moins 1 et au même temps 1 B note soit super. Si vous voulez, on peut faire autrement. C'est pas à peine d'écrire la condition. On va faire 1. C'est une boucle infinie. Donc dans ce cas-là, c'est une boucle infinie. Mais comment on va quitter la boucle ? On va voir en utilisant le mot clé brique dans le test adéquat. Donc on commence. La première chose qu'il faut faire dans la boucle, c'est de saisir la note. Donc ici, on veut faire un message, printf, donner la note, numéro, et on va faire un entier i. Donc on déclare un entier i qui va être le compteur de notes. Le compteur de notes, on va déclarer ici ent i. Donc numéro d'ordre, c'est un numéro d'ordre. Ent i reçoit 1. Pardon, ici directement, i reçoit. Alors, donner la note numéro 1 pour i égale à 1. Scan F et on saisit alors la note, l'adresse note. Maintenant, on commence par le cas de égal à moins 1. Si la note est égale à moins 1, si la note est égale à moins 1, on teste si la note est inférieure à 3. Ça veut dire que l'utilisateur a tapé moins 1 alors que le nombre de notes est inférieur à 3. Donc il n'a pas vérifié. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va reboucler. On va venir ici pour donner la même note. On va ressaisir la note de même ordre. OK ? Ça veut dire qu'on va faire continue. Continue, c'est aller à l'itération suivante. Aller à l'itération suivante. Pour ressaisir la note. OK ? On va faire un petit message d'erreur. Print F. On va faire une tabulation. Erreur. Nombre de notes doit être supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc au moins 3 notes. Entre parenthèses. Au moins 3. Au moins saisir. Saisir au moins 3 notes. Saisir au moins 3 notes. Voilà. Très bien. Donc ça c'est dans le cas de... Donc c'est pas la peine de faire le else ici. Puisque si il entre ici, ça veut dire qu'il y a une erreur. Sinon, ça veut dire quoi sinon ? Ça veut dire qu'on doit quitter la boucle. Ici. Bric. Quitter. Donc ici le else n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire else comme vous pouvez ne pas faire. Puisque s'il fait le if, il va faire continue. Et continue, c'est une instruction de branchement. Elle va revenir à do pour refaire la boucle. Donc voilà. Donc ici c'est bon. Voilà. On a terminé. La même chose ici. C'est pas obligatoire de faire le else à cause de ce brique. Donc si on entre à if note égale à moins 1. Soit on fait continue. Soit on quitte la boucle. Donc ici c'est pas la peine de faire le else. Ça permet de gagner un peu de code. Donc on est dans le cas de else ici. Non. On va voir est-ce que la note elle est valide ou bien non. On va commencer par le cas d'invalidité. Si la note elle n'est pas valide. Ça veut dire que la note elle est supérieure à 20. Ou bien la note elle est inférieure à moins 1. Inférieure à 0 pardon. Donc si la note est supérieure à 20. Ou bien note inférieure à 0. On va aller à l'itération suivante. Continue. Et le fait de faire continue ça veut dire. C'est pas la peine de faire le else pour ce if. Dès qu'elle entre ici. Il ne va pas jamais exécuter les instructions qui vont venir ici. C'est l'entrée à ce if là. Donc c'est pas la peine de faire le else. On va faire un message d'erreur avant d'oublier. Ici. Erreur. La note doit être. Deux-être entre 0 et 20. Voilà. Très bien. Donc ici c'est bon. La note elle est valide. Une fois que la note elle est valide. On est dans l'appartenant. On va incrémenter le nombre de notes. Donc ici. MB note reçoit MB note plus 1. Ou bien tout court MB note plus plus. Voilà. Très bien. Après on va tester avec le minimum. Si la note est inférieure au minimum. Donc on a trouvé un nouveau. Une nouvelle note minimale. Donc MB note reçoit note. Et puisque c'est une nouvelle. MB note reçoit 1. Voilà. Et on peut faire continue. Comme vous pouvez faire else. On va faire continue. Allez à l'itération suivante. Sinon. Tu n'es pas la peine de faire le else. On va tester. C'est note égal au min. La même chose. Continue. Qu'est-ce qu'on va faire ? Si on est égal au min. Ça veut dire. On n'a pas trouvé un nouveau minimum. On a trouvé le minimum une autre fois. Donc une occurrence supplémentaire. Donc MB note plus plus. On incrémente le minimum. Donc c'est le cas de MB min. On reçoit MB min plus 1. Voilà. Continue. Puisqu'il y a les continues. Donc ce n'est pas obligatoire de faire le else. Donc si vous faites le else. Ça ne dérange pas. C'est la même chose. Maintenant on termine avec le cas de égal. Si ce n'est pas égal, on vient ici pour le maximum. On va faire la même chose pour le maximum. Donc je peux faire copier-coller. Si une note est inférieure et supérieure maintenant. Si une note est supérieure au maximum. Donc comme l'organigramme ici on a fait supérieur. Si une note est supérieure. Donc on a trouvé une note supérieure. Maximale. Si une note est supérieure au max. MB. Ce n'est pas MB note pardon ici. C'est MB min. Heureusement j'ai fait copier-coller. Ça permet de découvrir le problème. MB min. Voilà. Et ici c'est MB max. MB max reçoit 1. Donc c'est la première fois qu'on trouve ce maximum. Sinon. Si une note est égale au max. On a trouvé le maximum une autre fois. Donc MB max reçoit MB max plus 1. C'est-à-dire MB max plus plus. Donc l'autre cas qui reste. C'est un cas où la note n'est pas supérieure. N'est pas inférieure. On ne fait rien du tout. Voilà. Donc une fois qu'on termine. Donc à la sortie ici. On va afficher les résultats. Ici c'est les sorties. C'est les résultats. Donc on va afficher quoi ? Donc on va faire. Alors la fin ici. Le résultat qu'on doit afficher. Donc vous avez 6i. Donc on va faire printf. On va faire des sauts de ligne. Par exemple 2 sauts de ligne. Et on va faire un autre printf. On va faire le message. Vous avez 6i. Pardon. Vous avez 6i. Combien de fois ? Deux notes. Comme ça. D notes. Donc ici D. Il sera répété par un B notes. Deuxième chose. La note maximale. Etc. Donc je vais faire copier-coller. La note maximale. Égale. C'est une note float. On va faire 2 chiffres après la virgule. Pardon. 2 chiffres après la virgule. Attribuer. Fois. Nombre de fois. Très bien. Donc ici c'est le max. Ici c'est un B max. Ici c'est le min. On va faire copier-coller. Min. Et ainsi c'est un B min. Et ici c'est la note minimale. Voilà. Donc très bien. Donc je compile s'il n'y a pas d'erreur. Et on exécute pour faire un scénario d'exécution quelconque. Je compile. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Magnifique. Donc je vais minimiser la part d'outils. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc je compile. J'exécute. Et très bien. Donc on va donner la note numéro 1. Donc ici j'aurais aimé faire 2 points. Après le i. Je quitte. Alors, alors, alors. Donner. Où est-il ? Voilà. Ici. Je vais faire 2 points. Non, non. C'est pas ici. Oui, ici, ici. Pardon. Je refais. Je compile. J'exécute. Donnez la note numéro 1. Par exemple je vais faire 2,25. Je vais donner. Si je donne moins 6. Il vous affiche une erreur. Donc cette erreur-là, elle doit être accompagnée par un saut de ligne. Pour que celle-là, elle doit revenir ici. Donc toutes les erreurs que nous avons affichées, elles doivent être terminées par une ligne. Donc erreur ici. Alors, il y a une autre erreur, ici. Voilà. Je recompile. Je réexécute. Je donne 12,5. Je donne 8, 9 par exemple. Je donne 15. Je donne 3. Je donne 2,5. Je donne une autre 15. Si je donne, par exemple, moins 1, je vais le quitter. Si je donne, par exemple, 25, il y aura une erreur. Erreur. La note doit être entre 0 et 1. Donc il y a une petite erreur concernant l'indice I. Je vais corriger l'erreur. Donc l'indice I, lorsqu'on incrémente le nombre de notes. Donc j'incrémente aussi le I. On peut utiliser le nombre de notes comme indice. Mais enfin, ce n'est pas méchant. Voilà. Comme ça, ça va être plus correct. 15. 12,25. Moins de 3, il ne va pas l'accepter. Voilà. Donc on ressaisit la note 3. Voilà. Très bien. 5. 6,25. La note 15. Après, on va faire 2,5. Et j'arrête ici. Donc la note minimale ici, normalement, c'est 2,5 une seule fois. Et la note maximale, c'est 15. Elle a répété deux fois. Donc je vais faire moins 1. Et on a saisi ces notes. Voilà. Vous avez saisi ces notes. La note maximale, moins 15. Attribuie 15. Attribuie une fois. Alors ici, il y a une erreur pour 15. Elle est attribuée deux fois. On va vérifier. Donc premièrement, il faut corriger l'affichage ici au résultat. Après, on va refaire à notre test. Donc ici, à chaque fois, il faut quitter la ligne. 1B max, 1B min. Alors ici, max, 1B max. Max, on soit note. 1B max, on soit 1. 1B max, plus, plus. Très bien. Ça, c'est pas un maximum. Minimum. Très bien. Normalement, c'est correct. Sauf, c'est une note supérieure au max. Alors, je refais. J'exécute. Je vais donner 2,5. 2,25. Je vais donner 3. Je vais donner 14. Je vais donner un autre 3. Je vais donner un 0. Je vais donner un 14. Je vais donner un autre 3. Et un autre 3. Un autre 3. Et je quitte. Donc ici, vous avez 6 et 9 notes. 14 attribuées 2 fois. 14. Par contre, pourquoi il dit... Ah, la note minima, c'est 0, oui. Donc apparemment, comme ça, c'est correct. On va faire un autre scénario pour vérifier. Donc voilà. Je refais l'exécution. Je donne 9,5. Je donne 12,25. Je donne 15. Je donne 3,5. Je donne un autre 15. Je donne 7,5. 8,25. Un autre 15. Un autre 15. Un 14,75. Un autre 3,5. Et je quitte. Voilà, normalement. Très bien. Donc on a saisi les notes 11 fois. La note maxima, c'est 15. Attribuée 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Et la note minimale, 3,5. Attribuée 2 fois. Donc voilà. On a répondu à la question d'exercice. J'espère bien que vous avez compris. Et il nous reste 2 exercices dans cette série. La série numéro 4. L'exercice numéro... Donc il nous reste 3 exercices, normalement. L'exercice numéro 10, 11, Ainsi que l'exercice numéro 12. Et on va entamer le cours. Je vais essayer de déterminer aujourd'hui si j'ai un peu de temps. Et on va... Je vais arrêter les cours. Je ne vais pas faire de cours pendant cette semaine. Donc jusqu'à le vendredi ou bien samedi prochain. Pour entamer le cours des vecteurs et matrices. Avec langage C. C'est-à-dire le type de données tableau. Donc je vous dis bon courage. Et travaillez bien. Merci. Merci. Merci.